Hier, je reçois sur mon Facebook un message me disant qu'il va y avoir une manifestation devant le palais de justice vendredi prochain. Je pense que c'est vendredi ou samedi. Et c'est pour la charte. Pardon? 12 avril. 12 avril. Bon. C'est pour la charte. La charte. La charte. La charte du droit des animaux. En fait, les manifestants veulent obtenir un statut juridique pour les animaux. Je ne comprends pas très bien à quoi ça correspond, mais Linda Labrie, qui est une activiste pour le droit des animaux et qui fait partie de l'organisation de cette manif, va pouvoir me l'expliquer. Bonjour, Anne Labrie. Bonjour. C'est quoi, ça, le statut juridique des animaux? Dans le fond, c'est parce que, selon le code civil, un animal, c'est un bien. Oui. Coucou, un bien matériel. Donc, si on parle d'un être qui ressent et qui a des sentiments, c'est officiel que ce n'est pas un meuble. Mais selon le code civil, c'est considéré comme un bien meuble. Oui. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit reconnu comme un être qui ressent la douleur et qui est vivant. Ce qui veut dire que si je tue un chien, je deviens un meurtrier? Ce n'est pas du côté criminel, nous. C'est vraiment du côté civil pour que, dans le fond, peut-être qu'éventuellement, ça pourra aider du côté contrôle animalier. Parce que, pour eux, si quelqu'un entend un animal en train de se faire battre, la personne, le contrôle animalier n'aura pas autant de contrôle. S'il vient, il va juste lui donner un petit papier et on en revient un peu plus tard. Oui, mais si ce n'est pas criminel, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Qu'est-ce que ça changerait techniquement? Donnez-moi un exemple précis où ça changerait quelque chose. Bien, supposons que, c'est sûr qu'on peut donner peut-être l'exemple des pompiers. Pour les pompiers, si on le regarde selon le code civil, il y a un animal qui est resté dans la maison, mais selon le code civil, c'est un meuble. Oui. Ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés de rentrer et d'essayer de sauver l'animal. Vous n'êtes pas en train de me dire que vous voulez risquer la vie des pompiers pour un animal? Bien, dans le fond, les pompiers le risquent pour un être vivant. Non, non, ils le risquent pour un être humain. Bien, un être humain, oui, mais... Vous ne faites aucune différence entre un être humain et un animal, vous? Oui. OK. Mais vous voudriez que les pompiers, pour aller chercher un chat dans un feu, prennent un risque? Ils prennent le même risque que pour un être humain. De toute façon, eux, ils évaluent, ils sont très qualifiés pour évaluer si c'est trop dangereux ou non. Mais on est chanceux quand même, parce que dans les dernières années, ils se sont équipés pour pouvoir en sauver. Mais selon le Code civil, c'est juste des biens meubles. Mais est-ce que vous faites une différence entre l'animal domestique, c'est-à-dire le chien, le chat, généralement, et tous les animaux? Nous, bien, c'est sûr que, quand on parle d'animaux, on s'en tient à des animaux, soit domestiques ou de ferme, là, et non ceux de fonds domestiques. Tâté, les animaux de ferme, là, vous allez tomber dans l'UPA, là. Oui, bien, c'est sûr que... Quand une vache ne donne plus de lait, on la tue, d'habitude. Oui. Non, mais c'est ça, c'est un outil, là. Oui. Là, ce que vous réclamez, c'est pour les animaux domestiques de maison ou bien c'est pour tous les animaux? Bien, c'est sûr que ça va sûrement plus arriver à viser ceux que c'est les animaux domestiques. Mais parce que, selon quand on a des animaux à la maison, ou que si on est en voiture, c'est considéré comme un objet, là. Mettons que je frappe un chien par accident, là. Tu sais, je suis sur la route, là, puis je frappe un chien. Est-ce que je dois m'arrêter pour lui porter secours, selon vos règles? Logiquement, même un chauffeur devant n'est obligé de reporter même que c'est un chevreuil. Un chevreuil, c'est parce qu'il peut représenter un danger s'il est sur la route, là? Bien, l'animal, un chien aussi, là. Mais de base, nous, on a organisé la manifestation. Ça a été commencé par Mme Manon-Pêchaud à Montréal. Oui. Qui, ça a été comme un déclencheur avec la manifeste qui a commencé en janvier. Qui, eux, demandent, ils réclament une révision du statut d'animaux aussi. Que ça soit réévalué. Puis, vu que nous, on se connaît depuis des années, puis on est plusieurs centaines d'amoureux d'animaux, d'activistes. Bon, bien, moi, je suis à Québec. Elle est là-bas. On s'est dit qu'on pourrait faire ça la même journée. OK. Donc, vous faites des manifestations conjointes. Une à Montréal, une à Québec, cette journée-là. Oui. C'est devant le palais de justice? Oui. Les deux. Pourquoi? Simplement parce que ça concerne le droit civil. Vous avez des avocats qui embarquent aussi dans l'aventure de ce qu'on a compris, là? Bien, sur la signature, dans la pétition, en tant que telle, ça en est une, qu'il y a beaucoup de comédiens, d'avocats qui ont signé cette pétition-là. C'est presque rendu même à 38 000 signatures. Mais dans mon cas, j'assure mon chien sur quelle sorte d'assurance, là, à la maison? C'est une assurance de biens ou? Oui, bien, si votre animal fait quelque chose ou c'est la première assurance qui couvre, c'est l'assurance habitation parce que c'est un bien. C'est ça. Oui. Mais un bien, on en prend soin, là. Moi, je suis pour qu'on prenne soin des animaux, mais leur donner le même statut qu'un être humain, je trouve que c'est un peu exagéré, non? Ce n'est pas aller jusqu'au point d'un être humain parce qu'on s'entend qu'ils ne peuvent pas se défendre, ils ne peuvent pas parler. Mais si on peut, je ne suis pas complètement informée sur toutes les différences qu'il y a en Europe et aux États-Unis. Mais de jour, c'est beaucoup mieux informé, c'est beaucoup plus détaillé là-dessus. OK. Moi, je pense qu'il faut durcir les lois sur la cruauté envers les animaux. La cruauté, ça, c'est quelque chose d'épouvantable. Oui, ça aussi. Mais changer le statut juridique, je me dis que ça ouvre une boîte de Pandore assez particulière. C'est sûr, bien, ça a été mentionné... J'ai-tu le droit d'élever un lapin pour le manger dans ma maison? Ça se peut qu'il y en a qui le fassent. Ben oui, ben oui. C'est normal, c'est bon. Oui. Mais c'est ça. Nous, dans le fond, c'est parce qu'on veut simplement qu'il soit reconnu vivant et non comme un objet, au lieu que ça soit jeté dehors comme dans les poubelles, que depuis cette année, ça a été l'enfer. Comment on a trouvé que ça a passé aux nouvelles? Oui, mais vous savez pourquoi? C'est parce que les vétérinaires font un racket à cette heure. Il faut les incinérer et ils nous chargent une fortune pour l'incinération de l'animal. C'est parce qu'il y a un racket financier avec la mort des animaux. Oui, ils sont très dispendieux, ça, c'est sûr. Mais nous, en tout cas, nous, on continue à vouloir être la voie et à vouloir essayer de changer ça, au moins pour que le statut soit reconnu comme un être vivant. Donc, c'est le 12 avril, à quelle heure vous faites ça? Ça va être de 13h à 16h. Et c'est long? Un petit 3h, c'est pas si long que ça. Les animaux sont-ils bienvenus? Oui, oui. La plupart des manifestations que j'ai été, il y en a tout le temps eu. OK, je ne suis pas d'accord avec vous, mais en tout cas, j'ai hâte de voir combien de gens le seront et seront là. En tout cas, on est plusieurs à essayer de débattre ça et à essayer d'en sauver aussi. La discussion est intéressante, en tout cas. Merci beaucoup, Mme Labrie. D'accord, merci. Linda Labrie est une activiste pour le droit des animaux. Et c'est eux que vous verrez devant le Palais de justice un petit samedi du 12 avril, donc la semaine prochaine, devant le Palais de justice, parce qu'ils veulent un statut juridique d'animaux, d'êtres vivants. Puis moi, je suis de celles qui pensent qu'un animal, ce n'est pas un membre de ta famille. Mais je suis en accord qu'on doit mettre des limites pour la cruauté animale. La cruauté, c'est inacceptable. Mais tuer un animal, ça fait partie du karma de l'être humain. Regarde dans ton assiette. Puis si tu... ... Sous-titrage ST' 501